On se retrouve de nouveau après deux longs mois pour une nouvelle bataille consacrée cette fois-ci à la milice. Alors, comme coéquipier, j'ai le très fidèle Douka, notre québécois adoré, et regardons tout de suite les unités de milice dont on dispose. Je vous ai reconstitué mon armée, on peut voir ici un général tout simple, et ainsi que 10 unités de milice. Donc, regardons de plus près l'unité de milice. Alors, j'ai pris la garde nationale, c'est quand même la milice d'élite, portée 80, c'est de la merde. Précision 30, c'est de la merde. Habiter à recharger 20, c'est de la merde. Munition, on n'a jamais le temps de toutes les dépenser. Attaquant mêlé 4, de la merde. Bonus de charge 11, correct. Défense 4, de la merde. Morale 5, de la merde. Bref, je me bats avec de la merde. Mais on va voir que je me bats avec de la merde en quantité. Ce qui va vraiment me permettre, je vais tenter par tout prix le débordement de l'ennemi et de saper son moral. De l'autre côté, pour Douka, nous avons des milices portugaises. Alors lui, il a vu vraiment la précision. Ce que, c'est vrai, je ne savais pas. Ces unités ont 35 de précision. Idem pour la portée, elles recherchent plus vite. Néanmoins, elles ont un moral de point inférieur à moi. Ce qui va vraiment être embêtant pour lui. Mais il a vraiment choisi plus le côté militaire que le côté moral. Donc, si nous avons laissé le choix à nos adversaires de prendre exactement les armées qu'ils voulaient. Aucune règle. Donc là, face à Douka, on trouve un Russe, enfin un Slovaque, qui va nous tirer beaucoup de roquettes. Donc, Douka subit des pertes, en fait, dès le début. Et nous, évidemment, en ne prenant que la milice, on n'a évidemment pas la possibilité de riposter. Donc moi, je vais avancer en premier, en prenant les risques, pour aller attaquer mon ennemi vraiment presque au corps à corps. Mais l'Inde se met en route. Alors, je vais vous montrer de plus près mon petit plan. Donc, nous sommes, rappelons-le, en trésorerie petite. Ce qui fait que toutes les cases de choix d'armée ne sont pas remplies. Ce qui veut dire que nous avons à peu près deux fois leur nombre de soldats. Eux ont à peu près sept unités chacun. Nous, nous sommes à onze. Donc, je vais tenter de longer, en fait, la rivière gelée. Et de tirer à ce niveau-là. Pour ceinturer ses troupes, en fait. Et vers la droite, tenter de le déborder. Donc, Douka, lui, commence tout d'abord à se rapatrier sur moi. En espérant se protéger quelque peu de la colline. Mais, ça ne sert pas vraiment à les intérêts de la bataille. Car en étant concentré au centre, ce sont aussi les tirs d'acquéris qui seront concentrés sur nous. Voilà. Amasser nos troupes, on voit tout de suite les premiers désagréments. Ça attire tout de suite les canons. Le général, à Douka, s'en prend plein la gueule, disons-le. Néanmoins, je déplace quand même mon général, qui va vraiment être le soutien moral de mes hommes. C'est vraiment lui qui va permettre de maintenir le moral et de garder un maximum de guerriers dans la bataille. Alors là, mes lignes approchent des lignes ennemies. On peut voir géographiquement sur la mini-carte, vraiment la ceinture qui se forme autour. Avec un petit retard sur l'est. Enfin, le nord, ça dépend comment on le prend. Et en revanche, sur mon aile gauche, deux unités assez en avance, qui vont tenter de prévenir toute aide du russe. Je vais tenter de couper l'armée ennemie en deux. De vraiment laisser le russe à Douka pour qu'il se régale. Donc là, les lignes approchent et se mettent en position. Feu de mitraille, moral tout de suite dans le rouge. La milice, on ne pouvait s'y attendre. Et j'ai quand même perdu, voilà, presque 32 hommes. La lignes se forme de l'autre côté de la rivière gelée. Et mon feu va commencer vers leurs canoniens et leurs infanteries. Au centre, ça se construit aussi. Avec quelques unités en réserve, au cas où je devrais les placer rapidement. Sur le flanc droit, je déborde. Quant à lui, Douka opte pour une formation plus prudente. Il se cache derrière les maisons, ici. Il avance bien en ligne. Néanmoins, il reste la proie des canons. Le feu s'engage au centre. La droite continue de déborder à toute vitesse. Je crois d'ailleurs que c'est à ce moment-là que notre adversaire décide de quitter, sans prévenir la bataille. Me laissant face à un nia. Et donc, facilement la tâche. Avec l'aide de Douka, j'enfonce vraiment au centre. Je vais tenter de vraiment faire une ligne de couper l'armée ennemie en deux. Les hommes sont en plus de fatigue, monsieur. Les hommes sont en plus de fatigue, oui. La milice n'est pas très endurante non plus. Elle cumule tous les défauts. Mais aujourd'hui, elle gagnera. Première cible, le général. Et je prends tout de suite deux flancs. L'infanterie ennemie, les fusils et les plignes. Et je ne vais pas les prendre à longue portée comme on peut faire là, car les dégâts sont très minimes. 91, 11, ils sont 111. Et rappelons qu'ils sont quand même deux unités à tirer. Enfin, une seule. Là, on les prend à une côté. Et à moyenne portée, je décuple les chances de les abattre. L'IA réagit comme un IA, c'est-à-dire d'une manière totalement imbécile. Les sens sont générales face à mes troupes, qui a déjà perdu 5 hommes. Et il en perdra encore bien d'autres. L'autre côté du champ de bataille, retrouvons Douka. Et j'ai remarqué, c'est très intéressant de jouer avec quelqu'un avec les mêmes troupes, mais pas la même stratégie. Lui fait vraiment des tirs à longue portée, au maximum de sa ligne de champ. Et le résultat n'est pas terrible, terrible, disons-le ainsi, mais il subit moins de pertes en contrepartie. Et après, chez Douka, de l'autre côté, j'ai mis en déroute le général ennemi. Ici-bas. Désormais, mes infanteries sont libres d'encercler pleinement l'ennemi. Alors de loin, chez Douka, on peut voir la situation rapidement se dégrader. Trois unités en déroute déjà. Il faut dire qu'il les a mis face à des canons tirant à la mitraille. Moi, je continue à ceinturer l'ennemi. On peut voir qu'ici, le moral commence nettement à flancher. Approchons-nous un petit peu. Voilà. Une unité venue sur le côté, à moyenne portée. Idem. Là, c'est Liyokijuji, mais c'est canon dans l'eau. Faudra qu'on m'explique un jour, qui a fabriqué Liyan. Donc là, vraiment, morale rouge. Je charge à la baïonnette. Pas de temps à perdre, ce ne sont que des canonniers. Là, en revanche, je suis prudent et je continue à faire ce. Face au canon russe, Douka a perdu tout son centre. Néanmoins, ses côtés restent très solides. À gauche, comme à droite. De mon côté, en à peine une minute, c'est vraiment la déroute totale. Les unités sont totalement encerclées. Là, j'ai ramené mes deux unités. Le général qui revient à la charge avec cet homme. Et ici, mes infanteries. Qui viennent ceinturer de l'autre côté les fuyards. Donc là, vraiment, il ne reste plus qu'une unité ennemie. Je démobilise certaines de mes unités qui étaient en arrière. Pour les ramener vers Douka. Il s'en sort péniblement. Il a perdu une unité ici. Il y a toujours ce centre de canon et de roquettes. Qu'il n'arrive pas à éliminer, en fait. Je ramène les unités qui sont devenues désormais inutiles. Pour poursuivre les fuyards. Je les dépose près de Douka sur le front gauche. Alors ici, le grand talent de la milice. À courte portée. Il n'arrive même pas à tuer plus de 10 hommes ennemis. C'est un talent que je ne saurais jamais égaler, malheureusement. Donc voilà, tous les fuyards s'en tirent. Je reproduis la manœuvre de débordement avec Douka. Une nouvelle unité en renfort. Ça va sucéder au fur et à mesure. Au centre, pareil, je remobilise. Je déplace massivement. Là, on peut voir sur la mine carte, une unité française s'est ressaisie. Bon, 42 hommes, ce sera vite fini. Les roquettes qui s'occupent maintenant de moi. On rigole un peu moins. J'ai la baïonnette des russes sur les soldats Douka. Moi en arrière pour les épauler. Malheureusement, des mousquetaires au corps à corps font très largement le poids face à la milice. Et vont nous donner beaucoup de fil à retordre. Plus loin, le centre est totalement dégagé. Une vraie opportunité si seulement j'avais de la cabalerie, chose que je n'ai pas. Néanmoins, une milice à Douka vient s'en charger. On peut voir que j'ai profité de la déroute des hommes à Douka pour envoyer une nouvelle volée face aux russes, qui désormais charge aussi à la baïonnette face à ma première unité. Mais ma première unité les retenant, ma seconde continue à leur faire feu dessus à courte portée. Charge héroïque de la milice portugaise, épaulée par mes bons français qui désormais ont mis en déroute les russes. C'est aussi à ce moment là que se produit un drame terrible. Douka perd sa connaissance team. Je me retrouve avec un nia comme coéquipier. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. On peut voir le résultat de ma demi-bataille. Les français en groupent totalement en déroute pour chasser par quelques unités dont je ne me servirai désormais plus. Et tout le centre là que je ramène pour soutenir Douka. Donc là finalement ce n'est pas une charge à baïonnette, c'est encore un feu à moyenne portée. Je reproduis la même stratégie face à mon adversaire français. Je me décale sur le côté et je tire à courte portée. Malheureusement je suis encore trop loin pour faire vraiment de réels dégâts. Ça reste Douka qui fait les principaux dégâts. J'envoie une infanterie débordée au corps à corps. Baïonnette au canon sur les canons ennemis russes. Douka arrive à sauvegarder son flanc ouest. Enfin Douka, Lior remplaçant Douka plutôt. Là ici, mes troupes se rassemblent. Je continue à progresser par derrière vers la droite. Au quête en déroute. Suivront les canons embrochés par mon infanterie. Alors là, vous voyez le suicide du général à Douka. Grâce à Lior, il se pointe directement au nez des canons. Et là, pire que toute chose, non, il ne va pas charger. Il va rester à regarder. Et oui, le spectacle au premier rang. Sauf qu'à la guerre, on n'en sort jamais vivant. Le moral des canons fluctue. Plus que dix hommes. De mon côté, je déborde à petite vitesse car mes troupes sont épuisées. Mais je continue à avancer doucement. Mais sûrement. Des troupes à Douka qui ont repris du moral. Le général est presque mort. Ils ne sont plus que cinq. Désormais, je fais déborder ma guerre nationale sur les canons. Donc voilà. Le centre russe est détruit. Retournons-nous. Et regardons les deux dernières unités russes. Le général. Ainsi qu'une unité de mousquetaires. Au deux tiers complète. Là, le combat est largement en notre faveur. Alors, étant gouverné par un nioh, les troupes de Douka lancent une unité face aux deux unités russes. Grave erreur évidemment, surtout de la cavalerie. Pire ennemi de la milice. C'était ma grande crainte en début de bataille, de la cavalerie ennemi. Par contre, je n'en ai pas eu. Mais s'il y avait eu de la cavalerie, je suis sûr que le résultat de la bataille n'aurait pas été aussi net. Donc, le russe qui va très bien réagir. Il entame un feu à longue portée. Le temps que les soldats se mettent en place, ils ont déjà perdu beaucoup d'hommes. Et la charge, soudaine, baïonnette, cavalerie, la totale. Pendant cela, mes troupes se rassemblent en ligne pour verrouiller le dernier secteur de la carte. Les troupes portugaises ont le brochet. Suis par une charge à la baïonnette qui va être terrible. Et là, mes troupes ouvrent le feu. Charge du général. Charge désespérée. Oui, à leur charge, un peu bizarre d'ailleurs, mais bon. Suivi par les mousquetaires. Donc là, ils vont vraiment rentrer dans mon infanterie. Voilà, on a vu un soldat voler. Vraiment, le russe, là, dans le désespoir, jette toutes ses troupes au corps à corps. Et moi, comme un idiot, je réponds par un corps à corps. C'est là qu'on va voir vraiment que la milice est franchement nulle au corps à corps. Alors, il y a une partie de l'unité qui ne vient pas se battre. Allez savoir pourquoi. Donc là, on débouchait, ça se voit bien. Les russes tombent. Maintenant, si on regarde géographiquement, on va voir que le moral commence déjà à chuter. Rien pour les portugais. Et pour moi aussi. Donc là, j'ai encore deux unités. Ici, une unité qui s'est ressaisie. Voilà, à gauche, je cinsure totalement aussi. Les portugais à la déroute. Mes troupes à la déroute. Et la troisième dans le rouge, franchement. Avec une seule unité de mousquetaires. Et à peine trentaine de pertes. Et voilà, adieu. Une nouvelle unité s'engage au corps à corps. Néanmoins, il va falloir faire des épaules ennemies. Le général ennemi est toujours vivant. Ce qui motive encore plus ses troupes. Voilà, je perds une nouvelle unité. Le portugais est déserte. Dernière unité portugaises sur le champ de bataille. Avant-dernière. Vous voyez là, vraiment, avec une charge et de la baïonnette, il a vraiment tout mis en déroute. Comme quoi les millis sont vraiment extrêmement fragiles. Donc là, pareil, je me remets près de la rivière. Ce qui va prendre son temps. Corps à corps, pareil. Alors là, le russe charge un peu dans tous les sens. Voilà. Je commence à bâtir mes lignes. Charge du général russe sur la dernière infanterie. Mes unités commencent à ouvrir le feu. Le russe n'est plus déjà qu'à 38 hommes. La chute du général russe. Une dernière troupe de milice portugaises en déroute. C'est normal, je leur tirerai dans le dos en même temps. Et je vais tenter donc de les finir au fusil. Charge du général portugais. Général qui finalement n'est pas tombé de la bataille. Il est toujours vivant. Assez incroyable. Et c'est donc ainsi que la bataille va se finir dans de brefs télé. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Et voilà. Des routes. Et à peu près cette unité presque au complet. Donc voilà, la milice. C'est évidemment choisir le double d'homme. Alors attention, si vous prenez une trésorerie grande, évidemment. Vos cas, si vous ne remplissez qu'avec de la milice, il va vous rester 10 000 fleurons. Donc évidemment, à jouer en trésorerie petite et moyenne pour vraiment obtenir une supériorité numérique. Par rapport aux pertes ennemies tuées. Donc moi, j'ai un très bon rapport pour avoir utilisé que de la milice. Presque un pour un. D'autres cas, dès qu'il a été mené par l'IA. Evidemment, ça a tout de suite chuté les stats. Oui, je filme. Alors, notre français Kaldreas en face. Kaldreas, pardon. Lui aussi relayé par l'IA a très mal joué, du coup. En revanche, le russe, lui, a su parer tout. Il a vraiment fait 4 victimes pour un décès. Ce qui est vraiment remarquable. Très bien joué. Sous-titrage Société Radio-Canada